Générique ... Bonjour et bienvenue dans Actuel, au sommaire. Elle se retrouve souvent sans ressources les épouses de soldats tués par des djihadistes au Burkina Faso. En principe, la loi les protège, mais en réalité, leur sort dépend du bon vouloir de leur belle famille. Notre invitée, avocate, ancienne ministre engagée pour les droits des femmes, Monique Hilboudo, en a fait le thème de son roman, Carrefour des veuves, entretien à suivre. A travers le continent africain, la dot, parfois pris de la mariée, est une coutume répandue. Certains la décrivent parce qu'elle fait de l'épouse une marchandise, d'autres la défendent au nom de la tradition et parce qu'elle protégerait les veuves, au Gabon, après avoir été interdite depuis 60 ans, une loi pourrait la légaliser, ainsi que le mariage coutumier au portage. Enfin, au Liban, les femmes qui épousent un étranger ne peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants. Une injustice dénoncée par les féministes, mais toute tentative de réforme a pour le moment échoué. Mais pour commencer, direction le Burkina Faso, en proie à des attaques djihadistes croissantes. Les femmes sont les premières victimes de la terreur aveugle qui endeuille la région. Ici aussi, le corps des femmes est un immense champ de bataille qu'on vandalise allègrement. Et puis quand leur mari est tué, que leurs fils sont enrôlés de force, endoctrinés pour devenir des kamikazes, leurs filles enlevées, séquestrées pour assouvir des lubies sexuelles, des barbares, que leur reste-t-il ? Monique Ilboudot, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ces phrases sont extraites de votre roman, Carrefour des veuves, aux éditions Lettres Mouchetées. Merci d'être avec nous. Votre livre raconte le combat d'une jeune femme dont le mari soldat a été tué et qui veut prendre son destin en main. Mais au-delà de ça, ça parle aussi de la condition des femmes burkinabées. Malgré des lois contre les violences de genre, comme par exemple l'excision ou des textes en faveur de l'égalité, les femmes dans votre pays sont encore largement soumises aux hommes. Pourquoi ? Pourquoi ? Je crois que c'est la société elle-même qui a été construite sur des bases patriarcales et que souvent les pesanteurs demeurent malgré les changements au niveau des textes de loi. Donc les femmes se sont battues, ont obtenu souvent que les lois changent. En 2015, récemment, il y a une loi spécifique même qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et elle a été intégrée dans le code pénal depuis 2018. Mais malgré tout ça, les gens estiment, au nom des traditions, au nom de la coutume, que certaines pratiques ne doivent pas changer. Alors qu'en est-il en particulier des veuves ? Selon la coutume, une veuve ne peut pas hériter des terres, des biens de son époux. Elle reçoit théoriquement une indemnité du gouvernement, mais souvent finalement c'est la belle famille qui reçoit ça. Comment ça fonctionne finalement ? Les épouses survivantes à leur mari au Burkina Faso sont en principe héritières, réservataires et elles ont droit à une partie de l'héritage. Mais en pratique, souvent, elles sont obligées d'abandonner cet héritage-là, surtout lorsqu'elles ne veulent pas subir ce que nous appelons le lévira, à savoir épouser un autre membre de la famille de son défunt mari. Donc c'est encore difficile dans certaines familles, mais si elle a le courage d'aller vers les tribunaux, en principe ça peut être réglé. Vous parliez de coutume tout à l'heure, on va partir au Gabon, où justement pour protéger les veuves et garantir les droits successoraux, le Parlement envisage de rétablir le mariage coutumier et par conséquent aussi le système de la DOT, reportage de nos correspondants sur place. Plus que quelques semaines avant le mariage coutumier de Jacques et Nachida, on couple depuis près de deux ans. Leur est à l'inventaire dans leur maison de Libreville. Comme le veut la tradition, de nombreux objets figurent sur cette liste destinée aux beaux-parents de Jacques. Des listes varient en fonction des origines, avec des sommes d'argent qui n'avaient pas de limite. Mais la DOT devrait désormais être plafonnée à 1,5 million de francs CFA, soit 2200 euros par la loi gabonaise. Un soulagement pour cet agent public de l'État, qui a dépensé presque toutes ses économies pour l'événement. Si la DOT revient à 1,5 million, ça nous arrange, parce qu'après le mariage, il y a une vie. Il va falloir qu'on s'organise après ça. Le mariage coutumier, il est très coûteux. Parce qu'il y a des choses vraiment qui sont très très symboliques, qui sont très symboliques dans le mariage coutumier, qu'on ne peut pas payer en numéraire. Au Gabon, plus de 80% des mariages sont traditionnels. Une pratique, jusqu'ici illégale, privant les femmes et leurs enfants de leurs droits et avantages en cas de décès ou de séparation. Une situation vécue par des milliers de femmes, que n'ont cessé de dénoncer ces militantes féministes, réunies ce jour-là au siège de leur association pour débattre de la nouvelle loi. C'est une réponse aux cris de détresse lancés par les femmes. C'est également un gain sur le plan patrimonial, parce qu'on sécurise le patrimoine des gens qui ont décidé de se mettre ensemble par amour. Mais pour cette spécialiste, la légalisation du mariage coutumier n'encadre pas suffisamment le principe de la DOT. Une DOT dont les épouses restent redevables en cas de séparation, contrairement au mariage civil. Le problème de la DOT, c'est que tant qu'on ne rembourse pas la DOT, on reste marié. On reste marié et physiquement et spirituellement. Qu'est-ce qui se passe dans nos écoutures ? Il faut rembourser la DOT pour que les choses reviennent à la normale. La loi sur le mariage coutumier sera promulguée dans les prochaines semaines. Alors on retrouve Monique Ilboudo en direct de Ouagadougou. Le système de DOT qu'on retrouve dans nombre de pays africains est assez critiqué par les jeunes et les féministes. Ils disent que cette coutume finalement favoriserait les violences conjugales, parce que certains hommes ont l'impression qu'en ayant payé pour leur épouse, ils auront droit de vie ou de mort sur elle. Quelle est votre position à vous ? Je suis contre la DOT, surtout que mon pays a une loi qui interdit la DOT. Même si dans la pratique, on sait que ça continue, mais ça doit être symbolique. Sinon, si on demande trop d'argent, je pense que quelqu'un peut aller en justice et invoquer cette loi-là qui interdit la DOT. Dans votre roman, vous évoquez aussi l'influence croissante de l'islam rigoriste, de l'Arabie saoudite qui finance entre autres des billets d'avion pour aller en pèlerinage à la Mecque ou encore des écoles. À quel point est-ce que cela menace les droits des femmes dans votre pays ? Bon, les religions en général sont contre certaines revendications des femmes. Et ici, on l'a vu encore il y a deux ans, trois ans, je crois, quand un des ministres de la Santé a voulu lancer ne serait-ce que le débat autour de l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse. Je pense que ceux qui se sont très vite prononcés contre même le débat, ça a été des communautés religieuses, pas seulement musulmanes, mais aussi catholiques et d'autres. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que les droits des femmes, finalement, sont une importation occidentale et n'ont rien à voir avec la culture locale ? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est ce qu'on nous oppose souvent. Et quand on parle des droits, je ne suis pas d'accord avec ça, bien sûr, parce que ce sont des femmes d'ici qui disent souvent leur mal-être, qui disent leur opposition à certaines pratiques. Et puis je crois que la science, la médecine, par exemple, pour ce qui concerne l'excision et d'autres questions à l'encontre des corps des femmes, ça n'est pas une question d'Occident. Je dis toujours que c'est vrai, à certains moments, les femmes occidentales nous ont aidées à faire remonter certains problèmes que les femmes africaines n'osaient pas toujours étaler sur la place publique. Et je pense notamment à l'excision, parce que c'était trop intime pour elles et elles ne voulaient pas toujours en parler. Et ce sont des Françaises, une Américaine, Benoît Groulx, par exemple, en France, qui ont les premières à poser le problème sur la place publique. Et après, les Africaines en ont parlé. Mais on sait bien que ce n'est pas parce que ça ne les dérange pas, ce n'est pas parce que la douleur ne les atteint pas, ce n'est pas parce que toutes les conséquences de l'excision ne les atteignent pas. C'est simplement que parfois, c'est trop intime et on a besoin d'un œil extérieur parfois pour poser le problème. Très rapidement pour finir, Monique, quel est le message que vous lancez aux jeunes féministes de votre pays et de la région ? Rien n'est définitivement gagné. Il faut toujours rester vigilante. Même les acquis d'aujourd'hui peuvent être remis en cause. Donc, il faut de la vigilance et il faut continuer les combats qu'ont mené leurs mamans, leurs tantes et leurs aînés en général. Voilà. Donc, ne pas baisser la garde, rester vigilante et continuer les combats. Merci beaucoup, Monique Ilboudo. Et je rappelle le titre de votre livre, donc, Le carrefour des veuves aux éditions Lettres mouchetées. Pour finir, direction le Liban, où les femmes n'ont pas le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants si leur conjoint est étranger. Cette loi datant de 1925 est censée préserver l'équilibre démographique et le système confessionnel, un argument fallacieux pour les organisations féministes qui soulignent que cette règle ne s'applique pas aux hommes libanais mariés à une étrangère. Reportage Zeyna Antonius. Elisar et Olivier, un couple comme les autres, installés depuis des années à Beyrouth. Seul bémol, elle est libanaise et il est français. Or, la loi libanaise interdit à Elisar de transmettre sa nationalité à ses enfants, qui grandissent pourtant au Liban. Ce qui me pesait et me pèse encore, ce n'est pas tant le fait de ne pas avoir une vie facilitée par rapport administrativement ou autre, c'est de savoir que je ne peux pas donner officiellement une part de moi-même à mes enfants. Les Libanais mariés à des étrangères ont quant à eux le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants et leurs conjointes. Un système inégalitaire que dénonce Karima Chebbo, militante pour les droits de la femme. Les Libanais mariés à des étrangers font face à plusieurs problèmes au quotidien. Et il en est de même pour leurs familles. Nous pouvons dire qu'en gros, elles n'ont pas le droit d'accéder à la pleine citoyenneté. En attendant que le Liban permette aux femmes d'accéder pleinement à leurs droits, Elisar et Olivier ne baissent pas les bras. Ils espèrent que leurs filles pourront un jour devenir libanaise à part entière. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux. Excellente journée sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada